C'est venu comment cette histoire de poterie alors ? C'est un souci de vie, je suis fier, je suis fier, je suis fier, je suis fier. Je suis fier, je suis fier, je suis fier, je suis fier. Denis disait que c'était pas facile d'avoir des amis dans sa situation. Tout à fait, c'est vrai. Mais je comprends, il y avait des potes qui l'ont abandonné. C'est pas facile, moi je me mets à leur place. C'est difficile de... Pour moi, ça me dérange pas. Vous avez jamais de clients qui vous ont dit des choses ? Même s'ils disent quelque chose, je m'en fiche. J'ai rien à dire. C'est arrivé ? Ouais. Pas des critiques, c'est qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce que... Je comprends bien que les gens soient un peu en retrait. Moi, je vis des soucis de santé aussi. C'est vrai, quand on change de morphologie, avec un handicap, c'est sûr que les gens se mettent un peu en retrait. Et c'est normal, je l'envoie bien. On y va ! Et l'église... La foi, c'est quelque chose... Ah non, non, non ! Non ! Non ! Juste écartigé, c'est tout ! Vous diriez que vous êtes un homme seul ? C'est vrai, oui, non ! C'est quand même les... Tous les jours, les auxiliaires de vie et tout ça, qui sont à mes côtés, et qui sont très gentils avec moi, quoi ! Et à dehors de ça, je dirais que j'ai personne, quoi ! Et vous pensez que cette solitude, elle est liée à votre handicap, ou que c'est un problème de société qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de communiquer ? Oh, je crois qu'il y a les deux ! Les gens ont un handicap qui fait qu'aujourd'hui, c'est des gens qui m'ont carré à l'argent, donc ils ont un handicap qui m'ont carré à l'argent, donc ils ont un handicap qui m'ont carré à l'argent, pourquoi ? C'est vrai ! Par contre, je pense que vous pouvez comprendre aussi que, des fois, on ne sait pas comment faire. Oui, 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 c'est sûr, c'est très très génial ! C'est une anecdote, je suis allé... on regarde combien ? Un roman, c'est ça ! Je suis allé voir mon café, un sort, c'est-à-dire, et il y avait des gens qui faisaient un roman. Ils n'avaient rien que vu, et il y en a un qui est venu me voir moi, ils m'ont dit, je viens de te dire au long jour, l'alcool du Kouroukou, ils m'ont dit, alors là, je n'osais pas venir te dire au long jour, et quand je te verrai, je viendrai te dire au long jour. Il y a un petit air ! Oui, c'est ici, j'arrive ! Pas trop tard, hein, tu as envie ! C'est vraiment ça ! Ouais ! Alors, comment il est fichu ? Oui, oui, j'arrive, hein ! Voilà ! C'est de voir comment il se plie, voilà ! Je vous ai donné les deux bouts, là, le deuxième ! Je pense que c'est dans ce sens-là, oui ! Alors... D'accord, c'est dans le crème, d'abord ! Et dans le crème... Ah, il y a... Donc, il y a... Je vous donne... Vous avez les deux, hein ? Oui. Vous le tenez ? Quel est le déclencheur qui a fait que vous avez souhaité ne plus vivre, quelque part ? Oh, quand il y a eu l'alcool, quand même ! Et quand il y a j'ouvré, quand même ! Puis après, donc, j'ai laissé mes carambes tout seul, et... À l'écrit, je crois que c'est... Qu'est-ce qui vous a amené dans l'alcool, en fait ? Oh, c'était l'engrenage, quand j'ai sorti, tout ça, à commencer la cruche... Donc, après, j'ai eu... Un accident de travail... Et j'ai resté neuf mois en arrêt de travail... En disant, tu sais... Alors, pas pouvoir bouger, pas pouvoir rien faire, tout le truc, c'est... Comment savoir envers, et envers un trait en autre, et... Et, vous diriez aujourd'hui que c'est une erreur ? Bon, une erreur, je ne sais pas. En italien, je me sens très bien. Malgré que j'ai cru à la crise, mais aussi... Je préfère ma vie actuelle que la vie que j'ai à l'heure... Malgré mon handicap, quoi... Est-ce qu'ils ont mal réagi ? Vos parents, comment ça s'est passé ? Après, j'ai revu mes parents, un peu de... De trois ans, après l'accident, quoi... Et moi, on n'abordait pas le sujet, quoi. Vous n'abordiez pas le sujet ? Non. Quoi qu'on a fait ça, quoi qu'on a... Et aujourd'hui, vous définiriez comment les rapports avec vos parents ? Autre lien. Mieux qu'avant. Ah, mieux qu'avant, vous diriez. C'est bizarre, hein ? Oui, parce que si on vous écoute, tout est mieux qu'avant. Ah oui, non, c'est vrai, oui. Et même avec vos enfants, vous diriez pareil ? Oui, les enfants, non, c'est pas pareil, non. C'est bon, hein. Il y a que la diversité, quand même, d'aller au restaurant, faire des galages et tout ça ensemble, quoi. Ça, quand même, c'est... Non, les enfants, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas ce que vous disiez tout à l'heure, je ne regrette rien. Mais peut-être que la perte de la vision, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez regretter. Ou pas ? En fait. Quand tu vois tout ce qui se crasse... Il faut mieux être aveugle que de voir tout ce qui peut se passer dans le monde. C'est ça que vous diriez, carrément. Ah, ah. Ah, ah. Ah, tu as du boulot, c'est bon, toi aussi. Vas-y, c'est bon. Tu peux lui donner... Tu peux lui donner des boutons là. Tu peux lui donner des boutons là. Tu vas lui donner des boutons là. Non, il y a sa taille aussi, mais venez voir de l'autre côté, à loin de l'autre côté. Est-ce qu'il y a où ? Un peu à droite, là t'as le coffre sur ta gauche. Tu peux aller tout droit. Vas-y, tu peux tirer. Voilà. Monique, c'est un peu haut. Je vais te laisser un petit coup. Bienvenue dans un petit coup. C'est plus haut. C'est plus haut. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi tu le faisais ? C'est parti. 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 Kaisiri. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. à cette pointe du travail, c'est parti. Les ménages à l'inverse young rookie. Je vais chercher le sucre, vous m'attendez ? Oui, il y a des croquis le sucre. Oui, le sucre d'accord. On va une autre chose. Là ? Non. Non. Là, vous avez le doigt. Et essayez de le faire plus bas. Oui, il y a des croquis. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames. Et sur Denis, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Denis, c'est le pauvre. Denis, il nous avait donné quelques problèmes. Maintenant, c'est lui qui en a. Et oui, il va repartir, là, à se faire opérer. Et c'est un souci qui est. Il m'a dit ce matin qu'il ne regrettait rien. Il ne regrettait rien. Il a deux filles. Il vous a dit ça ? De 20 ans et... 20 ans, il va y avoir 21. 21 ? 21 et 15. La seconde, elle est bordelaise. La première, elle est à Dax. Il m'a même dit qu'il était peut-être plus heureux maintenant qu'avant. Ah bon ? Ça vous paraît possible ? Mais je ne sais pas, moi, comment il a fait ça. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il a... Pourquoi ? Je n'en sais rien. Il m'a dit que c'était l'alcool. Ah oui, ça c'est l'alcool, oui. Il m'a dit aussi que vous n'en aviez jamais parlé entre vous. Non, jamais. Jamais. Moi, il ne m'en a jamais parlé. Mais Denis ? Non, mais pourtant, ce n'était pas un jour où je pensais qu'il ferait ça. Parce qu'il était avec son père et son oncle, là, préparé un repas, là, pour les jeunes, comme chez mon mari, les joueurs. Et, bon, il était très bien. Je ne savais même pas où il était parti. Il est arrivé, il était très bien. Il a mangé avec moi et tout. Et il a fait sa sieste. Et puis après, il est parti. Il m'a dit, je pars. Faire un tour. Mais le tour... Et avec le recul, est-ce que vous arrivez à comprendre ? Moi, je ne le vois pas, parce qu'il n'était pas malheureux avec nous. Tu n'étais pas malheureux, si ? Parce qu'on ne te donnait pas l'argent. Tu n'as fait pas suffisamment d'argent pour pouvoir acheter l'alcool que tu devais. Ça a cassé les réunions de famille ? Est-ce que ça a brisé quelque chose pour vous ? Il y en a certains qui... Il a un frère qui ne le voit pas. Soit disant qu'il ne peut pas le voir. On ne sait pas. Puis après, bon... Il avait son frère qui est décédé, qui s'en occupait beaucoup. Pour lui, ça devait être comme nous. Le plus grand choc. Un grand choc. Un lèvres, c'était tout. C'est dur. C'est dur pour moi. C'est fait. Non, c'est fait. C'est dur pour moi, c'est dur pour moi. Donc normalement, tu es interdit de cigarette. Pas interdit, non. J'ai encore l'âge de l'anesthésiste. Si je suis un trafro, ça va. On va le cacher. Cacher ça. Autrement, comment il était quand il était enfant, alors ? Quels souvenirs vous gardez de lui ? De Denis ? Bon, souvenirs, c'était comme tous ses frères. C'était quelque chose. Des belles vedettes, là. Des annonces, on fait. Et des manteaux, et des mobilettes, et des... Pouh ! Ils ne vont plus penser, tout ça. C'est pas ça, là. Hein ? La jeunesse, hein ? Ah oui, tu dis la jeunesse, hein ? Hein ? Heureusement que tu as eu des filles, toi. Tu t'en ferais pas voir comment moi, les... les cinq garçons... Comment ? Ça reste votre fils, quoi qu'il arrive ? Non, ben oui, quand même, oui. Et vous arrivez à reconnaître le Denis que vous connaissez ? Ou vous pensez qu'il a beaucoup changé ? Non, il a beaucoup changé. Parce qu'alors, comme être maniaque, hein, il n'y en a pas un autre comme ça. Il était pas comme ça. Il est maniaque pour tout, il faut tout comme ça. Ah, c'est... Oui. Quand c'est une oreille, hein ? Je te sens à sa classe, hein ? Alors, l'humour... Oui. C'est quelque chose d'important, l'humour. Ah, ça va. Alors, est-ce que tu oserais dire à la caméra la phrase que tu m'as dit au centre, Valentin ? Le centre, c'est ça ? Oui. Oui. C'est important pour toi d'avoir un recul sur cette situation, de pouvoir presque en rire de ta situation. C'est un peu de temps. Oui, oui, oui. C'est fait, c'est fait, on dirait que c'est de la barre, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada